Et 1, 2, 1, 2, 3, 4 Le soleil vient de se lever Taïwan va bientôt se faire défoncer Nous on est content de retrouver l'ami GLG Du high-tech avec des croissants Un peu de télé c'est important Un pouce en l'air pour me supporter Ça va commencer Et en plus on va rigoler Ton high-tech est enfin débridé C'est le marabout du JT C'est GLG Bien sûr Bonjour à tous c'est GLG Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT 10 Geek du 5 novembre 2021 Je suis GLG, votre digneur d'accro On vous donne rendez-vous pour tous les mardis et vendredis Pour votre petit résumé high-tech, smartphone, film et série télé Bye GLG, l'ami du petit déjeuner Et toute la journée en replay Dis-toi que si toi tu n'as pas à venir, moi non plus Pourtant j'ai écrit mon truc J'ai préparé mon truc Je ne pensais pas que ça allait rendre Voilà, bon c'est pas grave Ça permettra à chaque fois peut-être de faire une petite variation Voilà, avec un peu d'humour Allez comme toujours on commence une spéciale casse En remerciant nos tipeurs et Sébastien Mais bon, nos tipeurs et Sébastien Pour soutenir l'aventure, je vous rappelle Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee Plus on a de café, plus on a de l'émission Vous m'offrez un café sur Tipeee 1, ça vous débloque toutes les vidéos 24h avant tout le monde Alors vous m'offrez un café, c'est 1€ Vous êtes tranquille pendant tout le mois de novembre C'est votre bonne action Ou votre cotisation au marabout Voilà Ou votre offrande Comme vous mettez le nom que vous voulez Café, offrande, tips Voilà Vous faites un café, vous avez toutes les news 24h avant tout le monde Vous êtes un peu le partenaire de l'émission Et on remercie nos derniers tipeurs Qui sont Nono Le Chat Madji Sébastien Paulet Et je crois avoir vu le dernier qui était Cisco Voilà Donc merci encore une fois à vous pour vos cafés Ça fait plaisir Si toi aussi tu veux rejoindre la liste Et cette grande famille Et cette grande aventure Tu trouves que cette intro elle était incroyable Petit café par exemple Voilà Spéciale édicace également à ceux qui mettent un pouce en l'air Parce que ça a été dit dans l'intro Et en fait vous pouvez également soutenir l'aventure En mettant un pouce en l'air Pour flatter un peu les algorithmes de Youtube Parce que oui Il ne suffit pas de flatter ton marabout préféré Il faut flatter aussi Youtube Parce que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps Dans cette dimension parallèle Dans cette matrice Dans cette matrice originelle Voilà Donc vous mettez un pouce en l'air Vous pouvez également mettre un commentaire Ça fait plaisir Et ça permet en fait à Youtube Se dire Oh là il y a des commentaires Il y a des pouces en l'air Cette émission Peut-être qu'elle pourrait plaire Non on a dit On ne fait pas C'est pas la chance aux chansons ici La chance aux chansons Ni l'école des femmes Non on va arrêter là Bon Allez on commence par les news du jour On commence tout de suite par Legeek.tv Ma vie Mon oeuvre Et ma youtubographie Vous retrouverez Toutes mes vidéos Sur mes deux chaînes J'ai pas mis la chaîne en anglais dessus Parce que je me suis dit On va la laisser un peu en catimini La meuf était très contente Un mec qui me dit J'adore votre vidéo Déjà parce qu'elle la comprend C'était en anglais La vidéo était pas très compliquée Moi je la trouvais super courte Je trouvais qu'il manquait beaucoup d'infos Parce que j'étais obligé de cuter Machin Et de faire en fonction De la voix Fiver Et en fait C'était très bien Très contente Et ce format là Plaît Différemment Mais ce format plaît aussi Je veux dire Des fois j'ai des vidéos YouTube Voilà Je me dis des fois Quand moi je me dis que c'est de la merde Je me dis Y'en a pour eux A mon avis Ils croient qu'ils font bien Bon Legeek.tv Ma 8-9 Ma YouTube-ographie Vous retrouvez toutes mes vidéos Et surtout mes dernières vidéos Les reviews Les JT du Geek Etc Etc Bon Le sujet pack du jour Avec le Poco M4 Pro Alors en fait Une des Cerises Je sais plus d'où elle vient Bon c'est pas grave M'a contacté la semaine dernière En me disant Oui On aurait besoin de vous Est-ce que vous pourriez faire un live Pour le nouveau Poco Le 9 novembre Je vais te dire C'est un peu comme tout pareil Quand l'affaire est trop belle C'est que c'est pas une bonne affaire Je dis Ah bah ouais Nouveau Poco En live Ça peut attirer un petit peu d'audience Voilà Donc je lui dis Bah oui Mais voilà Quand l'affaire est trop belle Alors je dis Voilà Quelqu'un me dit On peut pas vous dire C'est la semaine dernière On peut pas vous dire Et tout Je dis Bon Vous me l'envoyez quand le téléphone C'est tendu là C'était la semaine dernière C'était les 8 jours Faut quand même que je prépare la review On me dit En fait On peut pas avoir de simple Faudra juste faire une vidéo Avec rien Alors Ulephone ou Kitel On fait une toute de pré-lancement Parce qu'il y a un jeu Je veux dire Ça c'est facile Je leur prends un petit billet Vous vous attendez à rien C'est du Kitel Du machin Il y a des petits jeux Voilà Bon vous pouvez participer Eux ce qu'ils veulent C'est que vous participiez Mais bon voilà Après ça fera un petit billet rapide Je dis Mais là ça fait chier J'ai un Avant le 11 novembre Je suis chargé à mort Moi j'ai une review tous les 2 jours Qui tombe là Pendant tout le mois de novembre J'ai beaucoup de travail Puis après je dis Moi j'aurais bien aimé avoir le téléphone Je dis Oui mais on en a pas Et le problème c'est que Si vous vous rappelez un peu l'histoire Ils m'ont déjà niqué Voilà c'est à dire que Je suis plus pucelle du cul maintenant Ça veut dire que Ils me l'ont déjà fait le coup de Non mais on en a pas On n'a pas arrivé à en avoir Et puis après Quand il y a l'événement Que les mecs t'écrivent On disait Hé t'as vu Il y a ce youtubeur en France Qu'on a eu un Trop bien et tout Voilà Donc ils en ont pas pour toi Mais il y en a qu'en ont Donc j'ai dit non J'ai dit non S'il n'y a pas de téléphone Je vais pas me faire chier A faire un live le neuf En plus le problème des lives maintenant C'est que Moi je vous rappelle Je suis en Asie C'est que les lives pour vous C'est entre 17h et 18h Mais comme maintenant On a 6h dans les pattes Ça fait minuit 1h du matin Pour faire un live Avec rien Je vais pas tenir Une demi-heure ou une heure Faire un live Avec un pdf Vous parlez d'un téléphone Dont on devait avoir Une pseudo-exclusivité Nanana Pour le lancement et tout J'ai dit non Je préfère pas faire J'ai dit vous m'envoyez le téléphone Je fais Vous me faites M'envoyez pas le téléphone Je me fais pas Ouais Bon d'accord Et là elle m'a réécrit Hier je crois Hier ou avant-hier Elle me dit Vous êtes sûr que Je sais pas comment elle m'a dit en anglais Vous êtes inflexible ces gens Vous êtes sûr que vous voulez pas changer d'avis Elle me dit Oh S'il y a besoin Je peux débloquer un peu plus de budget Donc je peux vous donner plus d'argent Et en fait généralement Tu sens bien que Il y a une Les Comment dire Les chinois connaissent pas trop Star Wars Mais il y a une phrase qui revient souvent C'est Dans ma tête C'est quand elles arrivent comme ça Qu'elles font Vous voulez pas changer d'avis Vous êtes sûr que C'est Obi-Wan Vous êtes notre dernier espoir C'est à dire que la meuf Elle a écumé tout ce qu'elle a pu Elle a rien trouvé C'est bon Lui au moins on le paye Il bosse Les gratuits ça marche pas trop On le paye Il bosse Et elle est venue Vous êtes sûr que On vous paye plus Je dis non C'est même pas une question d'argent Je dis là C'est bon Ce mois-ci Des boulots J'en ai à vous Plus que je n'en voudrais Tu vois Et vous allez voir Il y a des marques qui vont arriver là Que Moi-même Je me dis Ah enfin Voilà Donc J'ai dit non Elle me dit C'est pas grave Soit vous m'envoyez Si vous m'envoyez pas de téléphone Ou que vous m'envoyez des produits de merde C'est pas la peine Voilà J'avais déjà dit non Bon d'accord Je le saurai pour la prochaine fois Voilà Tu le sauras Connasse Non mais c'est pas comme ça Non mais voilà C'est après Est-ce que j'ai eu tort J'ai eu raison Non Après Au bout d'un moment Faut arrêter C'est bon Ça va du boulot J'en ai Ça va m'attirer du trafic Machin On croit toujours à chaque fois Que je fais un truc Ça va amener du monde Ça amène jamais Ça amène jamais plus Mon trafic Suis une courbe naturelle Point barre Bon On parlera d'une des vidéos Qui a bien marché cette semaine C'est Bien choisir sa montre chinoise Pour 100 euros On a comparé Une Pagani Design Qui valait 100 et quelques euros A un mode Seco Un mode Seco C'est à dire que c'est une montre Généralement Vous avez vu Si il y en a qui suivent Mon blog Qui s'appelle lesmagouille.com Vous allez dessus On vous explique Que les chinois vendent Vous pouvez acheter Le mécanisme Seco C'est un Timi NH35 Donc c'est du Seco Sans le logo Machin et tout Vous pouvez acheter Un cadran Vous pouvez acheter Des aiguilles Vous pouvez acheter Un coffret Un boîtier Vous pouvez acheter Un bracelet Et après Vous pouvez monter Votre montre vous même Il y a des vendeurs Forcément Qui proposent de la monter Pour vous Et on arrive à 100 euros Avec quand même Un mécanisme Seco dedans NH35 automatique C'est pas de la merdasse Et voilà Donc la vidéo a plutôt bien marché Ça permet un peu De comparer un peu Les deux montres Voilà Si tu te montres ma montre Tu me montres rien du tout Voilà Donc C'était plutôt intéressant La vidéo a plutôt bien marché Voilà Je suis assez content Mon code La vidéo marche bien C'est bien On parle des super codes Promos Aliexpress Aliexpress continue Apparemment c'est jusqu'au 11 Mais je me demande S'ils vont pas continuer Ils font des codes promos Tous les jours à 9h Alors ils ont changé Un peu leur format maintenant C'est que maintenant On arrive à avoir un fichier Un espèce de tableau Où on peut mettre nos liens Et on a directement Toutes les offres du jour Ça évite de choisir Deux, trois C'est pas mal J'essaie de prendre un jour d'avance Ça veut dire que Déjà aujourd'hui Il y avait déjà le 5 Et ça veut dire que Si vous allez sur l'article Vous pouvez déjà voir Un petit peu les promos Qui sont au jour Le prix du jour Le prix avec la réduction Et tout Voilà Le lien Tout bien tout bien En attendant le 11 Si jamais ça vous l'air Aujourd'hui je vais mettre à jour Avec les codes de demain Parce que j'en les ai déjà Et je mettrai également Tous les codes exclusifs Qu'on a eu et tout Puisque à savoir que Pour le 10 On verra ça avec la montre Redmi Nous on a des codes Pour le 11 On a des codes spécial influenceurs Voilà C'est à dire que Vous pourrez gratter En plus des prix de ouf Des petites remises supplémentaires Voilà Tout ça Je vous donnerai ça La vidéo du 10 Elle sera dans la vidéo De la Redmi Watch 2 Lite Où je parle des codes Qui sont uniquement Pour les influencers Et dans la vidéo Dédiée à AliExpress Là on parlera De AliExpress Des codes promo exclusifs On parlera de la sélection De promo De produits Que j'aurais bien aimé m'acheter Que là en plus Ça a pris de ouf Voilà Je vais être un peu comme vous Je vais hésiter Même si on m'envoie plein de trucs On m'envoie pas tout ce que je veux Malheureusement Donc Et après On aura La sélection spécialement Pour Kubo Parce que Kubo M'ont fait un mail Spécialement Avec des codes Pour eux Et la sélection Dreamy Avec pareil Une sélection de produits Avec des prix Plutôt sympathiques Et agressifs Encore une fois Voilà C'est le but De parler de tout ça On parlera du test Du robot aspirateur Silencieux Le Sigma Spark 980 Un aspirateur Qui est pas ouf Encore une fois C'est aussi le but de la vidéo De faire voir Que bon On peut pas gagner à chaque fois On peut pas vendre des trucs incroyables Quand ils ne le sont pas Il est pas mal L'intérêt encore une fois C'est que le moteur Est amovible Le moteur est dans le bac C'est à dire Comme t'as deux bacs Un bac pour le lavage Et un bac pour l'aspiration Quand t'arrives le bac pour l'aspiration Comme le moteur est dans le bac Et bien quand tu fais le lavage T'as juste un truc Qui fait pas de bruit C'est un petit bruit De voiture électrique Et tout C'est assez Alors je suis d'accord Avec Sigma Où ils m'ont dit Oui C'est différent Par rapport à ce qu'on a déjà testé Après est-ce que c'est La meilleure solution La meilleure technique Je sais pas Est-ce qu'on va recevoir Un robot station Avec la base Avec Lidar Machin D'une marque Qui ressemble un peu A une marque de Segway chinois Et tout là Oui aussi Elle m'a écrit Elle m'a dit Oui très bien C'est exactement ce qu'on veut C'est très bien Si t'en veux T'en auras coquine Bon On parlera un peu Des news du jour Le Redmi K50 Commence à teaser de plus en plus Après le K40 Alors le K40 Il est pas sorti il y a longtemps En même temps Mais on a déjà un K50 Qui pourrait arriver Avec une caméra De 108 millions de pixels Et tout Enfin c'est sûr pareil On est à la surenchère De OnlyFans Non mais dis-le pas Dis-le pas Je suis là-dessus Non là-dessus C'est pas Ni que je regarde Ni qu'on me regarde Ni l'un ni l'autre C'est du spam Je suis désolé Il n'y a pas d'incidence Donc on parle de ce Redmi K50 Donc toujours pareil On fait tourner un peu La machine à fantasme Encore une fois Redmi étant un peu La petite Xiaomi qui veut quand même Dégir un peu Dire Là déjà la en Chine La petite Mais bon après Redmi quand même La petite de Xiaomi La petite de la petite La petite c'est la maîtresse Un peu comme ça C'est ce que Quand ma femme était chinoise Elle comprenait mieux Les nuances de nous Moi j'étais encore Sur le truc du riz rouge Pas du tout Pas du tout Il y avait une autre blague aussi Comme nous Il y a toujours des petites Contre-pétri Voilà Donc on fait tourner La machine à rumeur Ce sera toujours La petite Encore une fois De Xiaomi Donc on parle vraiment D'un écran AMOLED Une caméra 100 millions de pixels Et tout Ce qui coïncide un petit peu Avec la news Qui est un peu tombée C'est à dire que Le Redmi Note 11 Qui aura certainement Un petit peu Les mêmes technologies Lui nous propose vraiment Une caméra 100 millions de pixels Trop bien Trop la classe Mais apparemment Dans les premiers résultats C'est pas ouf Puisque trop de pixels Si vous regardez Fifi, Riri, Loulou Sur 0.1.net Oui et non Ou pourquoi pas Ou vrai ou faux Je crois que c'est vrai ou faux Et le nombre de pixels Fait pas tout C'est parce que vous avez 100 millions de pixels Que la photo ça va être bien Il faut les traiter Il faut capter la lumière Et encore une fois Comme il y a beaucoup de pixels Dans un petit capteur C'est des tout petits pixels Ça prend moins bien la lumière Et tout Et on voit que Les premiers résultats Avec leur caméra De ouf de 100 millions de pixels Sont pas si ouf que ça Sont pas à la hauteur On a un peu moins bien Que certains 64 Notamment Certains séries Samsung Bon on a Sur le 11 Pro On a bien évidemment Le nouvel écran Samsung AMOLED Donc là on est pas mal Mais au niveau de la photo C'est pas ça Et le problème C'est que Dans tous les gros flagships Pleins de pixels Ça a toujours été comme ça Le Mi 11 Ultra Pareil Beaucoup Tu sais moi j'hésitais Et beaucoup m'ont dit Non Avec leurs 108 millions de machins Et tout C'est pas C'est pas aussi bien Qu'on pourrait Voir moins bien Que des appareils photos Qu'ont moins Voilà Et Google leur a prouvé Encore une fois Avec son dernier Google Qu'il n'y a pas besoin De mettre 100 millions de pixels Pour défoncer tout le game Donc C'est bien Encore une fois Là les fabricants Se sentent un peu obligés D'aller à la surenchère En disant Ah mais avant Il est 64 Maintenant on a du 108 Ah mais avant On pouvait charger A 30 watts 60 watts Maintenant on peut charger A 120 watts Alors que les premiers tests De l'année dernière Avait bien prouvé Que Si La marque vous promet Que vous pourrez charger A 120 watts On appelle C'est du 120 watts Crête Et la charge d'un téléphone C'est un peu comme toi Quand tu fais le plein C'est à dire que T'arrives La bagnole Tu dis Elle est vide Tu vas à fond Sur le machin La truc Puis quand ça commence À arriver Tu dis Oula Ça commence à être plein Tu commences à réduire Un peu la cadence T'as pas envie Que ça t'éclate à la gueule Bah les chats C'est un mauvais jeu de mots Voilà Tu prends un peu de gueule Tu puies l'essence Ou le gasoil Et bien avec les téléphones C'est pareil C'est à dire que Quand il est vide Il y a une montée en crête Selon plus Il ne faut pas lui envoyer 120 watts dans la gueule La batterie Il faut le temps Que ça chauffe Et tout Puis après Au bout d'un moment Le problème C'est que ça chauffe C'est qu'il faut la refroidir C'est qu'il faut la refroidir Selon qu'il y ait 120 watts Tout le temps Elle chauffe Elle chauffe Elle arrive plus à magasiner Et elle brûle Elle explose À la gueule Comme Voilà Donc Bon bah encore une fois C'est des technologies Qui sont bien sur le papier Mais sur le terrain Ça apporte rien plus Quand on voit depuis deux ans Il n'y a pas d'innovation Il n'y a pas de De truc vraiment exceptionnel On parlera quand même Du prochain téléphone Qui va arriver Alors oui C'est un Doogie Alors je vous laisserai Un peu voir la photo Tu es en train de te dire Non on ne l'a jamais vu ce Doogie Pas moi non plus Elle m'a écrit Elle me dit On a un nouveau Doogie qui arrive Ça s'appelle le Doogie Vous savez que j'ai mis la fiche Le Doogie V20 J'ai préparé un truc exprès Pour vous dire Parce que là J'ai tout noté ce qu'elle m'a dit là Ça va l'air pas mal Le Doogie V20 Je dis ah bon Je connais Je regarde sur internet Inconnu au bataillon Personnage à parler J'ai dit Doogie V20 Pour le review Alors je dis Envoyez moi les caractéristiques D'abord Et on verra si on le prend ou pas Comme je vous l'ai dit Tout ce qui va être maintenant 100 ou 200 balles Je ne prends plus Parce que ça me prend Beaucoup trop de temps Pour moi Ça n'apporte rien Un vous en achetez pas Parce que vous en avez C'est de la merde Et c'est pas assez génial Deux ça ne m'apporte pas de trafic Ni rien Passer deux jours Pour gagner 50 balles Plus la promotion Tout ça Enfin c'est vraiment pas intéressant Donc tout ce qui va faire Moins de 200 balles Je leur dirais Soit vous payez Soit on ne fait pas Donc j'ai envoyé moi le truc Et tout On me dit On n'a pas encore le prix Parce que le téléphone Il existe Pour l'instant Ils ont quelques concepts Et tout Et bientôt Je pourrai avoir des samples Alors au niveau de caractéristiques Deuxième écran Vous l'aurez vu Deuxième écran à l'arrière Avec les notifications Je suis désolé Mais pour du Doogie Tu te dis Waouh Il s'est en train de se passer Quelque chose là Même les petits fabricants Avec téléphone résistant Et tout comme ça Ils commencent à nous mettre Un deuxième écran Pour les notifications Ça commence à m'intéresser Deux Un écran AMOLED Pas mal Pas mal Encore une fois AMOLED c'est AMOLED Même si c'est pas Un AMOLED de ouf Un écran AMOLED Ça reste un écran AMOLED Quand tu regardes Il est lumineux Il est pas mal C'est joli quoi Caméra arrière Deux caméras intéressantes Une profondeur de champ Ça me va les couilles Une 64 millions de pixels Encore une fois Si c'est une bonne caméra Très bien Une caméra avec vision de nuit De 20 millions de pixels Souvent c'est du Sony En plus Parce qu'il n'y a que Apparemment qui maîtrise le truc Donc à voix Et au niveau de la mémoire 8 plus 256 C'est tout ce que j'ai Je n'ai pas Si j'avais plus Je vous dirais Mais pour l'instant J'ai tout ce que j'ai Elle voulait même pas Que je vous montre la photo Mais je la montre pendant le JT En loose day Je le mets dans le Titch Comment ça ? Parce que je vais la voir Elle va me l'envoyer Donc je l'aurai Je ferai des photos Instagram Le but c'est de teaser un peu C'est pas de dévoiler le téléphone Deuxième écran Amoled 64 plus 20 vision de nuit 8 plus 56 Mais ce qui prouve vraiment Que même les fabricants chinois Sont en train de passer un cap Où Et bien leur téléphone N'était pas terrible Mais là Il commence à être intéressant Il commence à avoir des specifications Qui sont propres Au téléphone un peu chinois De Shanzai Comme ça Ou Shanzai Plus Mais avec des trucs Qui sont assez intéressants Comme les écrans La vision de nuit La caméra 64 Un écran Amoled et tout Ça peut Moi je dis Moi je dis ça peut On parlera Alors JT Geek On a JT Geek Shop Je rappelle Toutes les montres que j'ai Je les mets sur la JT Geek Shop Et généralement Quand les vidéos sont prêtes Je les mets aussi dans la JT Geek Shop Par exemple La montre BB Style Oui c'est une putain de copie De la Tudor On n'est pas d'accord Il y a une Tudor Qui s'appelle Black Bay Style Ces autres Paganis Ce sont pas de chier J'ai pas fait de comparatif Sur la vidéo Parce que le but C'est pas de taper dedans Mais sur internet Tudor Black Bay Style C'est exactement la même Alors ils en ont fait une comme ça Elle est magnifique Cette montre Elle tombera Semaine prochaine La review J'ai un planning J'ai un planning Je vais voir un peu J'ai un planning Ça c'est les dates J'ai les dates à gauche Et après j'ai les reviews Qui sont prévues Sur le côté Il y a des embouteillages Là en ce moment Ça commence à être compliqué Donc je mets toutes les montres Que je teste Ou que j'ai Et puis après Si vous les achetez Vous pouvez passer par là Il y a un lien d'affiliation Et tout Moi je vends rien Vous vous payez le même prix Et comme ça Moi j'ai une petite commission En tant qu'importeur d'affaires Les reviews à venir Donc reviews à venir Demain Demain Donc demain Il y aura le Hultonic T10 Vous allez voir Les reviews sont en train de changer Moi j'ai décidé de maintenant M'amuser On fait des vues maintenant On fait des vues Des partenaires On en a Toutes les marques Jusqu'à Je vous dirais tout à l'heure On commence à avoir des marques On commence à avoir Beaucoup de partenaires On commence à avoir Beaucoup de récurrence On commence à avoir des vues On commence à avoir un peu Des nouveaux abonnés Pas beaucoup par jour là On a eu une grosse pointe là Parce qu'on a fait beaucoup de vidéos J'en faisais une tous les jours C'était ouf Mais on prend des abonnés tous les jours Donc ça fait plaisir Donc j'ai décidé Voilà Il y a de la blague Il y a de la chanson Maintenant par les reviews Voilà C'est moi C'est moi C'est le moi Que voilà Comme ça Je suis comme ça Je suis comme ça en ce moment Je suis heureux Je suis géluron Un peu concon des fois Mais voilà Non mais Voilà Je disais Je prends mon truc Puis je dis au montage Parce que bon Nico ne fait plus tous les montages Malheureusement Parce qu'il n'a plus le temps Il n'y arrive plus Pépère Donc je suis encore obligé Dans la fin de partie Je dis voilà J'y laisse tout Je laisse tout Même si Voilà Si ça peut faire une vidéo Un peu sympathique Laisse tout C'est ça C'est bien Après Je pète un câble Pète un câble Je pète les plombs Mais je pète les plombs Un Mac Morning Où je tire Bon Ultonic T10 Un robot aspirateur Avec la station Pas mal le produit Pas exceptionnel Mais il est vendu Pas cher Et encore une fois On a quand même Une station de vidange Un bon produit Vous allez voir Il est beau En blanc nacré Et tout Là vous êtes obligé de dire Et il est beau Faut quand même bien se dire Ensuite on aura Une vidéo de IV6 VPN J'étais pas chaud Mais en fait En même temps Un billet C'est un billet On me dit On veut Faire une vidéo Si vous voulez Ce n'est pas très compliqué Leur vidéo Ça me prend Une demi journée Entre le script Machin Ça me prend L'après midi L'après midi C'est torché Uploadé Genre Ouais bien Allez bien Et tout Comment télécharger En streaming Puisque Alors Dans la vidéo Je parlerai des feux de l'amour Puisque c'est la blague En fait C'était Ne le dis à personne Non Ne répète ça A personne De Aurelsan Elle était indisponible Sur les torrents Je l'ai trouvé qu'en direct Download Mais direct download En gratuit C'est un épisode par jour Donc là Avec le VPN On verra que ça a marché J'ai placé les feux de l'amour D'un an Parce que c'est quand même Beaucoup plus drôle De placer le streaming Sur les chaînes Et le download Il y a plein de Il y a plein de petites punchlines Que j'ai mis comme ça Que j'ai disséminé Tout au long de la review Qui devraient beaucoup vous amuser Quand vous allez les attraper Ça va vous faire sourire Voilà Et c'est le plus important On est là pour rigoler La montre Pagani Design Donc la semaine prochaine Les deux montres Pagani Design La 007 Versus la Black Steel La Black Bay Steel Deux montres Qui sont vraiment incroyables Ensuite On aura les montres I et W Que j'ai reçus là Alors il ne m'a pas envoyé la boîte Il me dit oui Pour des raisons de cool Machin Je suis un peu Je suis un peu pince Elles sont magnifiques Avec du NH35 Ou du Miota dedans Alors je vais en faire deux Ça va être certainement Ces deux là Qui sont juste Les deux plus belles Que j'ai Et après La semaine d'après Je ferai certainement Celle là Avec la Seco Solar Voilà Ah je vous ai dit Parce que vous ne m'avez peut-être Pas suivi sur Instagram J'ai reçu la nouvelle Seco Kinétique Premier Perpétuel mon pote Perpétuel c'est quoi Perpétuel ça veut dire Qu'il y a Le jour D'accord Donc il dit le jour La date Et l'année Ok pas mal Oui mais alors Quel intérêt L'intérêt du perpétuel Ça veut dire que Tout ça c'est en mémoire Dans la montre Jusqu'en 2100 C'est à dire que Les mois où il y a 30 jours Le lendemain Elle passera au premier Les mois où il y a 31 jours Elle passera le lendemain Du coup au premier Ça ne sera pas 30, 31 Et le premier Et les mois de février Où il manque des jours Bim badaboom Pareil Elle le saura Parce qu'elle est programmée Jusqu'en 2100 Donc là 2100 Je serai sec Déjà il reste 80 ans J'en ai 43 C'est beaucoup On va dire Ça sera l'héritage de mon fils Tiens mon fils Je te laisse ça en héritage Donc j'ai reçu celle là Elle est incroyable Kinétique Trop magnifique et tout Et on est en pourparlage Du mois prochain Non donc ça sera janvier Ça là c'est le mois de décembre On aurait une Qui s'appelle C'est En fait C'est le mouvement kinétique Ils m'ont envoyé un PDF Qui est assez compliqué d'ailleurs Il y a un peu de mal en anglais Là Ils m'ont montré Tous les mécanismes Il y a du 5M Du 7 machin Et tout là Et sur les derniers Il y a la réserve de marche aussi Voilà Donc on pourrait avoir celle là Ce qui permettrait de clôturer Un peu toute la gamme De calibre qu'ils ont Les trois grosses gammes Après il resterait une gamme Ou ça serait celle là Mais avec les phases de lune Alors c'est un mouvement Qui est en dessous Mais qui a quand même Les phases de lune Donc à voir À voir comment ça se démarre Mais ils aiment bien Ils aiment bien Qu'on dise du bien d'eux Et que j'adore la marque Et que voilà Et que maintenant Beaucoup vont dire Moi aussi je veux une Seco Comme GLG Tu vois Je veux une montre Ah bah Seco Ils ont des trucs trop bien Kinetic et tout Enfin voilà Que même si ça se fait plus Kinetic Mais il en reste encore un peu En stock dans pas mal de boutiques Jean-Paul Si vous en trouvez pas Sur Amazon France En Kinetic N'oubliez pas d'aller sur Amazon.com Là vous avez l'international Vous serez livré aussi Voilà Ensuite on a la Redmi Watch 2 Lite Donc là la vidéo Elle est dans la boîte Elle est prête Elle sera à 49 euros Elle sera à 49,99 TTC D'accord Livré depuis l'Europe Et bien évidemment Parce que vous êtes plutôt sympa Je vous ai un petit code promo Exclusif De 6 euros Oui monsieur Bah oui S'il te plaît Donc tout le monde va la payer 50 balles Et il y a 3 cadeaux Pour les Jusqu'au 320 premiers Je crois que les 20 premiers Or ont un téléphone gratuit Nico L'autre Nico Celui de Cannes Tu me regardes La dernière fois Il s'est battu pour les 20 premiers Or ont un téléphone Les 120 Si tu fais partie entre les 20 Et les 120 T'auras des écouteurs Et si tu fais partie entre les 120 Et 320 T'auras une batterie externe Pour 49,99 Moins 6 euros La vidéo tombe le 10 Parce que la promo commence le 11 Et les tipeurs l'auront le 9 Donc peut-être l'occasion des tipeurs Pour une fois Tipeurs Arrête de tipeurs On aura le Dream V12 Pro En aspirateur Aussi pas mal Le nouveau aspirateur balai aussi CDK Deal Là aussi Un joli petit billet Ah ils voulaient la vidéo L'orange Y'a assez temps Je suis chargé D'accord Ils m'ont dit Ils m'ont envoyé un script Toujours pareil Acheter des clés Installer Windows La vidéo je l'ai C'est bon Installer Windows Je sais faire Et après il y aura Le Arnagar A ne pas confondre Avec le Trafalgar Qui est le mec d'en face Donc Celui qui a la blouse Comme ça Arnagar Un robot aspirateur Aussi Je ne sais même pas encore La boîte Ça ne m'a même pas encore Intéressé Pour l'instant Je fais D'avance en avance Je suis déjà Sur le Redmi Watch C'est fait Voilà Yves-6 c'est fait Redmi Watch c'est fait Voilà Je prends Pas hors de chronologique Et Voilà Confirmation Je vais donc Avoir Des montres Cygule Ta-da Ta-da Alors Je n'aurai qu'une montre Parce que malheureusement Là le budget Il n'est pas illimité Avant le Black Friday J'aurais eu une montre Directement depuis Cygule On les a chauffées Aliexpress En disant Ah mais moi Je veux absolument Travailler avec Cygule J'adore la marque Et tout Grosse marque de montres chinoises Et tout Enfin voilà J'aimerais bien en avoir une Alors j'en avais mis une au début Qui était ultra chère Ils n'ont pas voulu à 600 balles J'ai essayé J'ai essayé Pour pas me dire 600 balles Tu sais les montres Là à 1963 Là tu sais Qu'avec tous les Les aviateurs Chinois Là Elle était trop belle Après donc Il me dit Prenez-en une Elle dit 300 balles Ça serait mieux En budget Alors j'en prends une A moins de 300 balles Par mec Avec face de lune Et tout Elle me dit Oui mais Dans ce cas là Ce qu'on pourrait prendre C'est une montre De notre marque D'accord Qui fait de la montre Hommage Et qui reprend En hommage La montre à 600 balles C'est à dire Qui reprend le mécanisme de d'or Mais bon C'est un peu comme Pagani C'est à dire que le boîtier C'est pas un boîtier d'origine La finition va être Un peu moins chiadée Et tout Mais voilà On arrive à une montre Un peu moins chère Donc du coup Elle m'a dit Bon bah on vous donne Une cigule De vraie cigule De chez cigule Voilà À moins de 200 balles Je crois Moins de 150 balles Même Très joli Heure minute Seconde Non heure minute Et une petite trotteuse de seconde Très jolie Ultra fine Avec le mouvement Cigule Je crois c'est un Un 1709 Enfin voilà Super fine Super jolie Et tout Bien Et une autre montre D'un autre fabricant Donc qui sera pas cigule Mais qui aura du cigule inside Qui permettra de la démonter Et d'avoir une montre hommage Comme une montre à 600 balles Mais pareil Elle vaut que 150 balles Voilà Mais C'est un petit Tu vois C'est Voilà On est déjà devant la porte De chez cigule Et ils ont déjà ouvert la porte Voilà Et ils ont dit Oui on vous écoute déjà Tu vois Et je repars avec une montre Donc C'est quand même mieux engagé Qu'avant Où j'aurais fait un mail Et j'ai pas eu de réponse du tout Tu vois Là c'est quand même T'es écrit On vous appellera Vous n'avez pas mon numéro Non mais on vous rappellera Ne vous inquiétez pas On vous trouvera Et voilà Donc là on est Pas mal Pas mal Donc Casio C'est bon Acté Quasiment une tous les mois Alors Grande Seco C'est trop compliqué Puisque En caution Soit je vais là-bas A Bangkok Soit en caution Il faut quasiment Que je donne le prix de la montre Parce que c'est des éditions limitées Il n'y en a qu'une tous les 2-3 mois En je ne sais plus si ou moins C'est la 299 Ou 229 Là en titane et tout Ils en ont une de temps en temps Ils m'ont dit Si on vous la donne Genre Ils me la facturaient Peut-être même plus cher Que Donc bon On va essayer comme ça Donc Seco et Sigule C'est acté On ne s'est pas encore payé Ils ne me payent pas encore Mais On commence à avoir De la montre Bon on parlera de mon site Lesmagouilles.com Alors je me suis avec Lesmagouilles.com Je suis allé parti un peu fort Entre les podcasts Et les articles tous les jours Là le problème C'est que j'ai un rythme De sociopathe Vous avez mon planning J'ai 22 reviews Ou 23 reviews A faire ce mois-ci Plus 8 j'étais du geek Voilà Je commence à me dire Je commence à Je commence à regarder J'ai réinstallé tort Je commence à regarder sur internet Une drogue Les drogues les plus adaptées A mes symptômes Mais hier J'ai quand même fait Une vidéo Sur les 5 idées cadeaux Pour les fans de montres J'adore trouver Tout comme ça Je suis tombé En force de recommandations Il y a des bracelets De montres Comme ça En forme de lunettes De lunettes de montres Un peu comme Les montres Rolex Et tout comme ça Il y a des bagues Où ils reprennent Des mécanismes de montres Alors je ne sais pas S'ils les font exprès En factice Et ils les mettent sur les montres Mais ça fait des montres Avec le petit mécanisme au dessus Qui déchire Enfin les deux premières Pas chaud La troisième là J'étais en train de me dire Waouh En cuivre et tout comme ça Un peu plus large J'étais presque en train de me dire Celle là Elle passerait Elle passerait D'accord Attends Attends J'y vais chronologiquement Et après J'ai vu celle là Ah non En celle là Je me suis dit Bon ouais En celle là Elle est jolie Avec le truc bleu Saphir Ça fait un peu mécanisme Après j'ai vu celle là Voilà Ça c'est très Finalement C'est très moteur d'avion Ou Iron Man Version Première version Ou toi avec le truc Un peu en acier Avec le petit mécanisme Celle là par contre Faut que je reste fort Faut pas que je la commande Mais je sais pas Ça vaut 3 balles Enfin ça vaut pas cher Celle là Celle là quoi Vous me direz en commentaire Celle là moi je trouve Qu'elle déboîte quoi Et après Une petite bague Avec une vraie montre C'est une toute bague Comme ça Il y a une montre dedans Et tout Donc ça donne vraiment l'heure Et tout Je trouve ça trop mignon C'est à dire Tu pourrais l'avoir à la main Il est que l'heure Comme si tu restes ta montre Et tu restes ta bague Bon il faut quand même Avoir des yeux Persant Voilà C'est une idée top 5 Et l'article a extrêmement bien marché Puisque les Sur les articles Les top 5 Idées cadeaux Les top 5 Les meilleurs de trucs Voilà Il fantastique et tout Et Bah ça marche plutôt pas mal Et voilà Parce que moi C'est le produit qui me plaisait bien Et avouez quand même Que celle là En mode métal Ah je sais pas Je sais pas si je vais pas la commander aujourd'hui Avant le 11 Avant que les mecs Ils soient débordés Non plus de combien ça vaut Attends Combien ça vaut D'abord Faut que je trouve la taille de mon doigt Taille de ma bite Je connais Mais taille de mon doigt C'est vrai C'est pas le genre de truc Voilà Tu sais pas Surtout la circonférence C'est compliqué 6, 7, 8, 10 J'aurais bien envie De prendre la plus grosse Bien évidemment Mais bon là On parle d'une bague Encore une fois Donc non Ça vaut 3,35€ Oui donc je crois que 3,35€ C'est acté Je vais en prendre une aujourd'hui Voilà Et puis je vous dirai quand je l'ai reçu Bon on parlera de mon podcast Bien évidemment Tous les JT du Geek Sont également disponibles en podcast Alors L'article de les magouilles Hier J'ai pas fait en podcast Parce que c'était un top 5 Des achats avec les photos Donc j'ai pas eu l'idée de le faire Mais il y a des podcasts Qui ont bien marché Et il y en a un Qui a dépassé les 100 vues Voilà Celui transformé en mode Seco En marque de monde chinoise Il a dépassé les 100 vues Enfin les 100 écoutes Sur de la Pas sur de la longue traîne Parce que généralement Sur la longue traîne On arrive à peu près À faire sans écoute Mais sur un temps assez court comme ça J'étais assez étonné Ça fait plaisir encore une fois Le podcast Tout le monde n'est pas podcast Il y en a qui en écoutent Il y en a qui n'aiment pas Moi j'en écoute pas trop Mais en même temps j'en fais Voilà Donc hein Ne fais ce que je fais Mais fais ce que je dis Ne pas ce que je fais Bon on parlera également De mon Instagram Mon pseudo J'en pleure J'en chiale les mecs Putain mais C'est trop beau ce que je raconte Non pas du tout C'est un peu drôle Parfois même il est un peu marrant Non mais Hein Quand même Bon N'importe quoi J'ai écrit ça ce matin J'ai écrit ça ce matin Sur la douche Je suis en train de réfléchir Pour préparer mon texte C'est tout du high tech Avec des croissants Voilà Et je dis Il faut que je l'écrive et tout Et après je lui dis Il faut que je fasse Et quand les mecs Ils pensent que c'est fini Que ça parte en couille Pour vous surprendre Et si toi aussi ta souris Option accomplie Mission accomplie Pousse en l'air Et petit Tipeee Alors là c'est le temps Bon L'article d'hier La montre Seco Euh Qu'est-ce qu'elle est belle Alors beaucoup m'ont dit Oui Non pas beaucoup Un Un péquenot encore Je trouve que le bracelet Il fait vieux Alors il fait vieux Parce que Parce que tu connais rien Comme moi En fait c'est pas du cuir Non C'est les nouveaux cuirs De Moustache C'est à dire qu'en fait Il est en silicone Le bracelet Parce que toi tu vois pas Tu dis il est en silicone Et on dirait du cuir Non Il est tout en silicone Et sur le dessus Ils mettent une petite Bandelette de cuir Ce qui lui donne un petit côté Cuir et moustache Ah bah non Là c'est pas moustache La cuir et silicone Hum T'aimes ça Oh oui Ah bah t'aides Ah Alors la cuir et silicone Attention C'est cuir et moustache On se dit Bah si mec Il a une moustache C'est que c'est un garçon Ah ah Voilà On parle Il y avait des longs cheveux On dirait Mais la moustache Que cuir et silicone T'es en train de te dire Ah Tu m'intéresses Voilà Donc le bracelet Il est super confortable Super agréable Anti-transpirant Concernant à tous les trucs Je vous dis Moi sur ma première taque J'avais un bracelet en crocodile Alors c'est joli C'est une blime Si j'ai voulu le changer C'est joli et tout Mais le problème C'est que dès que tu transpires Dès qu'il fait un peu chaud Ou dès que tu vas dans l'eau Bah ça sent le crocodile Quoi tu vois Donc là Le fait de mettre tout en silicone Avec une petite bande de cuir Moi j'ai trouvé celle-là jolie Il y en avait trois Il y avait une toute blanche Il y en avait une toute en métal aussi Ou noire et tout Mais voilà Celle-là noire sur noire Avec les aiguilles C'est celle qui me plaisait le plus Encore une fois J'ai pas eu tout le catalogue C'est pas Je prends celle-là C'est choisi Non mais celle-là Elle est trop chère Il y en avait Je sais plus comment Elle faisait 600 ou 700 balles Je crois Ah celle-là Ça l'a pas trop On pouvait pas plutôt Une de cette gamme-là Voilà Ça ça vaut Je m'en rappelle plus 300 ou 400 Un peu plus de 400 A mon avis 400 balles Hors taxe Malheureusement Je suis désolé Mais alors on en trouve partout Sur l'occasion En oeuvre On en trouve comme encore Beaucoup de noeuvres en Asie En Japon Et en Asie On en trouve encore Beaucoup beaucoup de noeuvres Il y a beaucoup de magasins Qui ont encore du stock Comme ça de montres Elle est Elle est incroyable Elle est incroyable Mouvement perpétuel Et tout Heure, date, minute, seconde Kinétique et tout Enfin incroyable Donc je vais faire un gros article Sur JT Geek Non Je vais faire un gros article Sur les Mago En expliquant tous les différents types De kinétiques Comme ça je me mettrais Les reviews des montres Que j'ai déjà testé moi Notamment la dernière Plus Alors la Solar Elle fait pas partie de Solar Puisque C'est celui-là De trèfle Qui pique ton cœur Bah oui Bah oui T'es en train de chercher La Solar Et l'art de trèfle Qui pique ton cœur Putain mais ça me dit quelque chose Bah oui Vas-y cherche Mais voilà Donc la Solar Ce sera pour ce mois-ci Et celle-là Ce sera pour le mois de décembre La montre de Noël Le cadeau idéal Elle est tellement incroyable En plus kinétique et tout Enfin voilà Avec le nouveau mouvement Le 7M Ou 7R quelque chose Enfin j'ai toujours un peu de mal Bon Filmes et séries télé Alors je ne vais pas trop parler J'ai regardé cette semaine Alors j'aime bien regarder le mercredi Moi Ici Japon Ici Japon Corp Et tout Et Et Donc je joue à la tablette Et je regarde ça Ça fait un petit fond sonore Et tout Il y a des fois C'est souvent Au début c'était bien Quand il y avait la marque L'entreprise et tout Après c'est devenu un divertissement Pour les Pour les puceaux Je pense C'est surtout les jeunes Qui doivent avoir ça Il doit avoir une grosse audience De gamins Qui adore ça Et tout Et là Donc il commence le truc En disant Ah ils ont viré En plus je ne le mets pas trop non plus Moi Je n'ai pas trop son humour Un peu trop énervé Tu vois Je n'ai pas trop Puis après Après le problème C'est vrai que c'est le problème du montage C'est qu'autant Je veux dire T'as un collègue de travail Qui fait une ou deux blagues nulles Dans la journée Sur la journée ça va Le problème c'est Quand tu fais tenir en une demi-heure Sept jours Et que tu les mets à la queue le le Bah t'as vite l'impression Que les mecs sont soit chelous Soit relous Soit complètement abrutis Donc Et il dit Ah la virée et tout Donc je dis Ah bah bien Bonne nouvelle Bonne nouvelle Ah moi on a retrouvé quelqu'un Bonne nouvelle aussi Tu vois Une nouvelle personne Qui s'introduit et tout Puis chelou dès le début Puis après bon voilà Je vais pas vous spoiler le machin Mais bon Au bout d'un moment Tu dis Mais vous êtes des abrutis les mecs C'est pas possible quoi Alors Je sais pas s'ils vont se taper Les trucs de harcèlement Au travail et tout Parce que C'est un peu ça Je veux dire Le mec Il en prend plein la gueule quoi C'est Il se fout de sa gueule et tout Puis après bon Une fois qu'au bout de 2-3 scènes Tu dis Mais Ah bah oui Bah oui voilà Après tu comprends pourquoi Ils font ça J'aurais des Quelques Après j'ai arrêté Parce que l'épisode a l'air très très long Puis après Tu sentais que ça allait être tout le long comme ça Tu vois On le harcèle On le machin Le truc Je suis arrêté quand il met de la chantilly Ou de la crème Dans ses chaussures Et tout Enfin tu sais Non Non Je suis désolé Non Après c'est peut-être drôle Je suis peut-être vieux et con En même temps C'est peut-être drôle En même temps Et c'est trop bien De faire croire Mais non Moi j'ai pas trouvé ça J'ai pas trouvé ça drôle Tu vois Je suis désolé J'ai plus l'âge Je suis désolé Je suis vieux et con Je mange plus J'ai reçu ma dernière Candice à de box Il était blindé la boîte Mais bon voilà C'est que des machins Tout sec Tout Tu sais Truc de riz Tu vois Bon c'est ouais Non J'ai arrêté l'abonnement Ça suffit J'ai essayé Et ça truc Puis je pense que Je suis bon Je reste abonné Parce que comme tout le monde Mais je regarderai pas à chaque fois Là Là ça m'a vraiment pas plu Dans le domaine de l'entreprise Où les mecs Tu sais Se posent en tant que Je veux dire C'est des gamins quoi Tu sais Ils se posent en tant que recruteur Oui Comment ils vont se sévérer Parce que Bah oui Tout le monde va aller au Japon Je comprends que les mecs Sont Voilà Et qu'eux Ils sont là-bas Et tout Donc souvent En soi Il y a des attitudes Qui sont un peu Et normal Parce que moi Qui j'ai tellement d'audience Mais l'émission Ça m'a Ça m'a sorti par les yeux C'est insupportable Tu vois Au lieu de faire un truc Un peu sympa Et tout Non C'était vraiment Bon voilà Et cette semaine Voilà pour changer un peu De truc J'ai découvert Jack Ryan En fait j'ai découvert Jack Ryan Parce que j'ai vu dans Je sais pas J'en ai lu Geek C'est Pas juste Geek Non c'est encore un autre Il y a un autre truc de geek Où il parle des films Série télé Des Marvel et tout Il disait qu'il y avait Jack Ryan saison 3 Qui allait arriver Je disais je connaissais pas Et puis il dit voilà C'est bien C'est sympa Et tout Je lui dis tiens Pourquoi je me ferais pas Jack Ryan Alors si vous cherchez Sur internet Saison 1 en français Saison 2 en français Il y a les fichiers complets Toutes les saisons Il y a 8 ou 9 épisodes Je crois J'avais l'impression Que c'était un peu Comme Mission Impossible Le mec de l'action Il était en fait pas trop du tout C'est un peu Si on doit faire un petit peu Un parallèle C'est un peu comme Homeland Homeland Il y en a qui ont connu Un peu au début Alors lui c'était plutôt Le mec qui revenait d'Irak Et on savait pas C'était un gentil ou un méchant Mais il y avait une enquête Les terroristes et tout Là c'est pas mal aussi Lui il est un peu analyste Mais bon il a une histoire Il travaille dans l'armée Et en fait c'est vachement bien Cette histoire là C'est super bien fait Les acteurs sont vachement bons C'est prenant C'est cohérent Il y a une grosse partie De la saison 1 Qui se passe en France Alors ça se passe en France Mais fait par des américains Je veux dire En France Quand il y a une station service Qui a un gendarme Le gendarme Je veux dire Jamais il sortira son arme Et jamais il tira Là le mec premier truc Pas le temps de réagir Il a déjà dégommé quelqu'un Et tout Non Bah ça c'est pas les gendarmes de France Il avait l'habit du gendarme Mais on voyait bien Que c'est fait par les américains Voilà L'attitude qu'ils ont Par rapport à A la police française On voit que c'est pas ça En France Le gendarme Il a un pistolet Je sais pas s'il marche Mais voilà Ou un taser Mais il s'attire pas à vue C'est pas les américains C'est ça Mais la saison 1 Est pas mal Il y a une grosse intrigue Et tout Bien évidemment C'est après le 11 septembre Les terroristes Le truc C'est pas mal Franchement c'est pas mal Si vous connaissez Vous vous dites Putain mais tu connaissais pas ça Ben non Je suis désolé Et si vous connaissez pas Franchement je vous inviterai à regarder C'est bien C'est des petits épisodes D'une 40 minutes Ça passe bien Ça se regarde bien Moi j'ai bien kiffé Voilà Et il y a deux saisons Donc je me fais un épisode par jour Comme ça Et je me dis Quand j'ai fini la saison 1 Je peux enquiller la saison 2 Et puis d'ici là Tu vois Comme je suis pas rapide Là en ce moment Et ben il y aura la saison 3 Qui va arriver Et puis voilà quoi On ira voir sur Amazon Torrent Ce qu'on peut avoir Voilà Et voilà Et c'était tout C'était ma petite découverte Après j'ai rien découvert de Attends c'est pas Je voulais changer la lumière Et ça n'a pas marché Non Je la trouve un peu forte J'ai un petit peu de reflet Là Et si je change Voilà Ok Ok Et ça sera un peu tout J'ai trop rien regardé Cette semaine Parce qu'on s'est vu mardi Donc là on est quand même vendredi Donc il n'y avait rien d'exceptionnel depuis là Et ça sera tout pour aujourd'hui Bon ça a quand même duré 40 minutes Ces conneries là Bon je vous remercie Vous allez me voir Ça m'a fait plaisir N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air Pour soutenir l'émission C'est toujours les mêmes qu'ils font Mais c'est les meilleurs C'est la team Les plus maraboutées de tous N'oubliez pas également De mettre un petit commentaire Si jamais vous pouvez le faire Si vous pouvez mettre un tipi C'est le litchi sur le gâteau Bien évidemment Et moi je vous donne rendez-vous Maintenant Mardi Pour le prochain JT du Geek De la review demain Donc il y aura la review samedi Il y aura la review dimanche Il y aura la review lundi Attends j'ai quoi ? J'ai Octobre Non c'est octobre Novembre Ultonic Ça c'est bon IVC VPN Paganivs Ok INW C'est bon Redmi Watch C'est pas mal Ensuite Dream V12 Ok Vidéo AliExpress Donc ça sera ça bon pour le 10 CDK Deal Après on a le Arnaga Et après ça va être un peu plus cool Avec la Insta Go 2 Le Redroad V17 Le Roborock S7 Les accessoires Batterie chargeur Ugreen La nouvelle caméra IP Aquara Le Steadycam Power Vision Et le BlueDio A30 Voilà 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 Bon bah il y a On va pas se quitter comme ça Allez Bonne journée à tous Merci de passer me voir Forcément je vous kiffe Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Et surtout Gardez le moral A mardi Pouce en l'air Commentaire Petit Tipeee Et ça fera l'affaire Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501